Ce culte d'action de grâce clôturait une année 2013 riche pour l'église de Canaan et ouvrait une année 2014 pleine de promesses. Pour les leaders de cette communauté, ce premier dimanche de l'année a été l'occasion de dire merci au Seigneur pour les oeuvres accomplies. Nous ne pouvons pas commencer une nouvelle année sans nous consacrer à Dieu et renouveler notre alliance avec Dieu. Et en fin d'année, il est donc normal et juste de remercier le Seigneur pour toutes les victoires remportées, toute l'attention qu'il nous a accordées, pour toutes les grâces qu'il nous a accordées. Canaan grandit tout doucement, en âge et en grâce. Pour un ministère autant béni, il est nécessaire que ceux qui ont reçu l'ençon de le diriger ou d'en faire partie apprennent à vivre en enfant de Dieu et donc à vivre dans la reconnaissance car tout est grâce. Nous pensons que l'action de grâce, la reconnaissance, les remerciements doivent être un style de vie pour les enfants de Dieu. Et de surcroît, lorsque l'année se termine, Dieu nous a fait la grâce de voir une nouvelle année. C'est toujours bien de se retrouver et de dire ensemble merci à Dieu. 2014 annonce comme une année de bénédiction et de gloire. L'agrandissement et l'embellissement du Temple sont une priorité, mais aussi l'enracinement dans le Saint-Esprit dans un pays où les hommes et les femmes de foi chancèlent très souvent.